Musique Attendez, avant de commencer la vidéo, il me faut ma dose de courage Quand je dis ma dose de courage, je ne croyais pas que je bois de la bière ou du whisky C'est tout simplement du lait avec du sirop de framboise Ça s'appelle un bébé rose Si vous voulez boire du lait avec du sirop à la fraise dans les cafés et dans les bars Vous demandez un bébé rose C'est ce que je suis en train de boire Alors, à peu près dix, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Moi ça va, alhamdulillah Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo favoris du mois de mai Favoris et les flops Il y a les deux, il y a très peu de flops par rapport aux favoris Mais il y a quand même des trucs qui m'ont déplu ce mois-ci Un peu, quelques trucs qui m'ont déplu Donc voilà, il va y avoir une catégorie mode, une catégorie make-up Une catégorie soin, une catégorie parfum Pas pour les flops, les flops c'est un peu tout mélangé C'est surtout pour les favoris que j'ai fait des catégories C'est surtout pour les favoris que j'ai fait des catégories Donc voilà, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire Il suffit de cliquer sur le bouton rouge s'abonner en dessous de la vidéo Et vous rejoignez la famille Moon Dreamer N'hésitez pas à vous abonner, ça me fera super plaisir Je vous mets aussi mon Instagram juste là C'est mon Instagram, n'hésitez pas à y faire un tour Je mets des photos, des outfits Et je parle dans mes stories un petit peu Je vous montre ma vie dans les stories Donc voilà, on peut commencer la vidéo Let's go Alors on va commencer par quelle catégorie ? Je pense qu'on va commencer par le make-up Donc mes favoris, mes flops, on verra plus tard On verra à la fin Du coup je vais commencer par un anti-cerne, un concealer de chez W7 Le Saved by the Gel Il est super bien, il est super courant, il est super bien Alors qu'il n'est vraiment pas cher Il coûte moins de 5 euros Il coûte 4 euros je crois Maximum 6 euros Je ne me rappelle plus du prix, je crois qu'il est entre 5 et 6 euros Il est comme ça L'embout mousse L'embout c'est un embout mousse Comme ça L'applicateur Et franchement il est super bien ce concealer Je l'ai acheté au magasin Saga moi Vous pouvez le trouver dans les magasins Saga Sinon vous pouvez le trouver sur internet, sur le site W7 C'est une marque américaine W7 Américaine, qu'est-ce que je dis ? C'est une marque british Une marque anglaise Donc voilà Après j'ai eu le coup de coeur ce mois-ci Pour deux rouges à lèvres au MAC Il se présente comme ça Déjà le packaging il est trop beau Des petits rouges à lèvres comme ça J'en ai eu deux J'en ai acheté deux J'ai acheté le Je vais vous donner la référence, les teintes J'ai acheté le Velvet Teddy Et le Mer Dans mon haul il y avait le Mer Et le Velvet Teddy je l'avais acheté un peu plus tôt Je ne vous l'ai pas montré dans le haul Donc lui c'est le Mer Je vais faire un swatch Il est comme ça Et l'autre, le Velvet Teddy Il est plutôt nude Il est plus nude Il se ressemble les deux Les deux teintes se ressemblent Là on a le Velvet Teddy Là on a le Mer On dirait que c'est les mêmes On dirait que c'est les mêmes Mais sur la lèvre Sur la bouche Le Mer il fait plus rosé Et lui il fait plus beige Je ne sais pas si vous voyez bien Ils se ressemblent beaucoup Ces deux rouges à lèvres Ils sont super bien La qualité est au top Ils coûtent 20€ l'unité 20€ le rouge à lèvres Chez MAC Après j'ai un coup de coeur Pour ce crayon noir C'est un crayon noir Un liner Ce n'est pas un liner feutre C'est un crayon rétractable Comme ça Il y a la mine là Je ne sais pas si vous voyez Je vais l'agrandir un peu plus Il y a la mine Et en fait C'est de chez Kat Von D Il s'appelle Cake Pencil Je crois Cake Pencil De chez Kat Von D Il est super bien Il est bien noir Je vais faire un swatch Il est bien noir Il tient bien Il est résistant Il est facile C'est facile de l'appliquer Sur la paupière Je vous ai fait un très bizarre Vous me direz l'infini Le signe de l'infini En plus Plus à manger Enfin bref N'importe quoi Je me perds dans mes explications Moi Il est super bon Regardez comme il est bien noir Et il ne s'efface pas Et là il n'y a pas de transfert Alors que je viens de le mettre Donc il a déjà séché Donc voilà J'aime bien ce liner Ce crayon noir Après j'ai eu un coup de coeur Pour le rouge à lèvres Pour un des rouges à lèvres Sephora Les rouges veloutés Sans transfert Quelle est cette teinte ? C'est le numéro 102 C'est un trop beau Un trop beau rouge à lèvres C'est un liquid mat Le numéro 102 Est-ce qu'il y a un nom à cette teinte ? Je ne vois rien C'est écrit un trop petit C'est le numéro 102 Des rouges veloutés sans transfert De chez Sephora C'est un trop beau violet Elle est magnifique cette couleur Je vais faire un swatch Il n'y a plus de place sur ma main Tellement je fais des swatchs Qu'est-ce que j'ai fait comme swatch moi ? Il est moche mon swatch Il est là J'ai fait un gros pâté Pour faire un swatch Pour un rouge à lèvres Donc voilà Vous voyez qu'un peu Comment il est Sur les lèvres Ça rend trop trop beau C'est un trop trop beau violet Il est bien lumineux Bien flash Avec un make-up un peu nude Sur les paupières Ce rouge à lèvres C'est top 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 Je l'aime trop La couleur en fait Elle me plaît trop La couleur elle me plaît trop C'est original en fait Et moi je suis fan du violet Dans le maquillage Ma couleur préférée Pour le maquillage C'est le violet Je kiffe le violet D'ailleurs j'ai du violet Sur le ratif inférieur là Enfin bref Après J'ai un gros coup de coeur aussi Pour un des rouges à lèvres De chez Golden Rose C'est celui que je porte là Tout de suite C'est un rouge foncé Un rouge qui tend sur le marron Je n'ai plus de place Pour les swatchs Moi je vous fais un swatch quand même Il est là De toute façon vous voyez sur mes lèvres Donc voilà le rouge Je vais vous donner la référence Alors la teinte c'est Le numéro 29 Golden Rose Velvet Matte 29 C'est les Velvet Matte de chez Golden Rose Golden Rose c'est une marque turque Que j'aime beaucoup beaucoup J'ai beaucoup d'articles J'ai beaucoup de De produits qui viennent de chez Golden Rose Que j'utilise quotidiennement Et ce rouge à lèvres Il fait partie de mes favoris 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 Je l'aime trop Pourtant je suis difficile Moi avec les rouges Avec les rouges à lèvres rouges Je suis très difficile J'en ai 2-3 qui me plaisent Vraiment j'en ai que 2 Qui me plaisent vraiment Dans ma collection Mais celui là Ça en fait partie Il fait partie des 2 Qui me plaisent vraiment L'autre c'est un Un rouge à lèvres L'autre rouge C'est un rouge à lèvres De chez Primark Qui était vendu dans un gros coffret Je vais vous montrer J'aurais pu le mettre Dans mes favoris C'est juste que je ne l'ai pas Trop utilisé ce mois-ci C'est un gros coffret Comme ça de chez Primark Et à l'intérieur On a 10 rouges à lèvres Et ce rouge là Celui là Il est vraiment trop beau C'est celui là Et celui là C'est les 2 seuls rouges Que je peux mettre Sinon les autres rouges Je ne les aime pas Je ne les trouve pas beaux sur moi Ces 2 rouges à lèvres Ils sont super beaux Je vous parle de la couleur rouge Pour le rouge à lèvres Les 2 rouges à lèvres Marron, violet, rose Il y en a plein qui me plaisent Mais le rouge Je suis difficile Enfin bon On passe au prochain article Au prochain favori J'ai comme favori Ce mois-ci J'ai redécouvert cette poudre Je ne l'utilisais pas trop Quand je l'ai acheté Mais je me rappelle Que je l'avais beaucoup aimé Après je l'avais un peu zappé Et là c'est de ces jours-ci Je l'ai ressorti Et franchement Elle fait un trop beau rendu Un effet smooth Flawless Elle lisse la peau Elle donne de la lumière A la peau C'est une poudre Qui s'appelle Infaillible Magic Loose Powder De chez L'Oréal C'est une poudre bleue Comme vous voyez Elle est bleue Je l'ai bien entamée déjà Elle est super bien Cette poudre Je ne me rappelle plus du prix Elle doit coûter 15 euros Même pas 14 euros je crois Et elle est super bien Après j'ai eu dans ma box Ce mois-ci Parce que je me suis abonné A la Beautiful Box De Bayeux Féminin Et j'ai reçu Pour l'instant Je n'ai pas reçu la box D'ailleurs du mois de juin Je n'aurai pas tardé à la recevoir Mais pour la box du mois de mai J'avais reçu Ce bronzer De la marque Phase Zero C'est le Hidden Agenda Le Hidden Agenda Il est comme ça Je l'ai déjà creusé Regardez Je l'ai reçu il y a un mois Un mois Et je l'ai déjà creusé Je suis dégoûtée On a un petit miroir avec Et voilà Il est trop beau Il est froid C'est une couleur froide Comme marron Il est trop trop beau Il n'est pas trop pigmenté Pas pas assez pigmenté Juste ce qu'il faut Comme pigmentation Il est trop beau ce bronzer Après il y a un gros coup de coeur Un gros 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 coup de coeur Pour une palette de highlighter De chez L'Oréal La Vie en Goulot Je vous en ai parlé en story Sur Instagram De ce coup de coeur Mais regardez moi ça Bah là sur mes Sur mes pommettes J'ai utilisé celui là Et pour mon nez J'ai utilisé celui là J'aime bien mettre du highlighter Sur mon nez C'est joli Ils sont trop beaux ces highlighters Le gold Il est trop beau Regardez J'ai pas la place Ils sont bien pigmentés Ils sont trop beaux Ils font pas cakey Ils font pas Ils font pas de bovesse qualité Ils sont trop trop beaux Ces highlighters Du coup on a le sunset Le blazing gold Le after love Et le bronze kiss Ils sont trop beaux ces highlighters J'ai l'achat à Carrefour la palette Si vous avez vu mes dernières vidéos Mes hauls et tout Vous avez peut-être vu Cet highlighter dedans Après Ah tiens c'est le dernier Le dernier Le dernier produit Comme make-up C'est le dernier produit comme make-up Que je vais vous montrer là Dans mes favoris C'est un crayon Il s'appelle le crawl C'est de chez Agnès B Il s'appelle le crawl Donc c'est un crayon pour les yeux Mais moi je l'utilise pour la bouche Avec ces deux rouges à lèvres là Et ce crayon là C'est un trop bon combo J'ai fait toute la semaine ce combo là J'ai mettais ce crayon là De chez Agnès B Le crawl Il s'appelle comment ? Le crawl Crayon crawl Crayon pencil Enfin bon De chez Agnès B Et je prenais soit ce rouge à lèvres là Soit le teddy Je ne sais plus quoi Le velvet teddy Soit le mer Et je mettais ce crayon là Et c'était trop trop joli Ça faisait naturel Ça faisait une belle bouche pulpeuse Et tout Trop trop beau Donc voilà On a fini pour les produits make-up Je vais passer au produit soin Il n'y en a pas beaucoup Dans mes favoris de ce mois de mai Produit soin J'ai un gros gros coup de coeur Pour cette crème là Elle vient de chez Aderma Et a écrit Soin complet anti imperfection Je la mets avant la crème hydratante Matin et soir Et mes boutons Mes imperfections Elles disparaissent avec cette crème J'aime trop cette crème J'aime trop cette crème Elle est trop trop bien Si vous pouvez la trouver Je ne sais pas si elle se vend en pharmacie Ou en magasin de cosmétiques Je ne pense pas qu'elle se vend en magasin de cosmétiques Je pense que vous la trouvez en pharmacie Dans les grandes pharmacies Par exemple la pharmacie de Cordelier Si vous êtes de Lyon Ou ailleurs Je ne sais pas trop Donc c'est de chez Aderma Et les imperfections Elles s'en vont A une vitesse Avec cette crème Je l'ai utilisé tout le mois Mes imperfections Je les voyais partir Je les voyais assez stomper Après J'ai une crème hydratante Que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci Que j'ai kiffé 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 J'aime trop l'effet que ça me fait Quand je l'applique sur la peau Ça fait un effet frais Et tout Vous savez quand il fait très chaud Et qu'on n'a pas envie de mettre de crème Parce que ça réchauffe Ça étouffe Et tout Ça ça ne fait pas du tout ça Cette crème là Elle ne fait pas du tout ça Elle rafraîchit au contraire la peau le soir Ça fait vraiment du bien Elle s'appelle crème oxygénante Light cream Voilà crème oxygénante Ce que je vous dis Ça nourrit la peau Ça rend la peau toute douce Ça nourrit la peau Ça hydrate la peau Après dernier produit de un soin Dans mes favoris de mois de mai C'est ce gommage De chez Yes To Yes To Je ne sais pas si ça se dit Yes To ou Yes To Yes To J'ai acheté sur Asos C'est un gommage au café Et à la noix de coco C'est un truc comme ça En fait vous tournez là Et ça monte là Ça sort Et vous frottez contre le visage Vous humidifiez d'abord le visage Bien sûr Vous frottez le visage Et vous frottez avec vos mains après Ça sent bon en plus Et ça fait un super gommage Ça fait une super belle peau Il est efficace ce gommage Et il sent trop bon Il sent le café et la noix de coco Ah j'aime trop J'aime trop J'aime trop J'aime trop Oh my god Oh my god Oh my god Après On va passer À mes favoris parfums Moi je suis une dingue des parfums Vous le savez Vous avez vu mes vidéos Je serie mes parfums Ma vidéo mes parfums J'aime trop les parfums J'en achète souvent Donc là J'ai Ce parfum Que je vous ai montré Dans mon dernier haul À vous présenter Qui fait partie de mes favoris C'est le Fairyland De chez Adopt C'est un autre parfum Pailleté À l'intérieur Il y a des paillettes dorées Et juste Mais l'odeur L'odeur Je vais en mettre Non mais l'odeur Ça sent bon Je ne serai pas Pour décrire les odeurs Je suis nulle Pour décrire les odeurs Mais Ce parfum C'est une tuerie Une tuerie Une tuerie C'est le Fairyland Fairyland De chez Adopt Il reste tout le temps Dans mon sac Ce parfum Depuis que je l'ai acheté Il ne sort pas de mon sac Là j'ai sorti de mon sac Pour vous le montrer Dans la vidéo Mais sinon Il ne sort pas de mon sac Donc voilà Après J'ai ce parfum Je ne pourrais pas Vous donner les références Pour que vous le retrouviez Vous n'allez jamais le retrouver Ça se trouve ce parfum Je suis désolée les filles Mais je voulais quand même Vous le montrer Regardez moi cette beauté Je vous explique Pourquoi je vous dis Que vous n'allez pas le trouver Parce que ma sœur Est partie en Egypte Et m'a ramené ça Comme cadeau souvenir C'est un parfum En huile C'est une huile en fait À l'intérieur Et il sent trop bon Il sent trop 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 bon Et il est trop beau Mais juste C'est un petit bijou Ce placon Avec les pierres comme ça Incrustées Dans le métal Dans le bronze Franchement la bouteille Elle est trop belle Et il sent trop 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 bon En fait c'est de l'huile Du coup il faut frotter 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 Avec ses mains Et ses poignets Et l'odeur Elle sort quand on frotte le parfum D'habitude je sais Que les parfums Les parfums comme ceux là Faut pas les frotter On m'a dit Mais ceux là Il faut le frotter Celui là Comme c'est de l'huile Il faut le frotter Pour activer l'odeur Pour activer les agents à l'intérieur Pour que l'odeur sorte Plus Pour qu'on sente bien l'odeur Il faut le frotter contre la peau Donc voilà Et dernier parfum C'est le Love Story C'est un parfum de chez Chloé Love Story de chez Chloé La bouteille elle est trop belle Et ce parfum aussi Il sent trop trop bon Bon lui il coûte un peu cher Il coûte plus cher que les deux autres Il doit être à 60 ou 70 euros Mais il sent trop bon C'est une tuerie Love Story de chez Chloé Je kiffe Donc voilà Après on a une dernière catégorie C'est la catégorie Mode Et après on passera au flop J'ai pas envie de parler de mes flops Après tous les favoris Que je vous ai montré Qui m'émerveillent Qui m'époustouffent Qui m'en mettent plein les yeux J'ai pas envie de vous montrer mes flops Mais c'est le but de la vidéo Je vous montre mes flops après Juste maintenant là Je vais vous montrer les catégories Fashion La catégorie Mode Du coup J'ai un coup de coeur pour ces chaussures Je vous les ai montré dans ma dernière vidéo haul C'est un dupe des Bottega Veneta C'est des mules à talons Avec un effet Un effet matelassé là Un peu Comment on pourrait dire Matelassé tout simplement Rembourré quoi Avec des petits carrés rembourrés Des petits losanges Et je les ai toujours pas portés Je les ai mis dans mes favoris Parce que ça fait quelques semaines Que je les ai acheté Et je les ai toujours pas portés Parce que j'ai pas eu l'occasion Mais je vais essayer de les porter Plus tôt possible Soit aujourd'hui Soit demain Je vais essayer de les mettre Et je l'espère qu'elles sont confortables Vu que je les ai mis dans mes favoris C'est bizarre que je les ai pas portés Alors qu'elles sont dans mes favoris Mais c'est un gros coup de coeur Elles sont trop trop belles Et j'ai hâte de les porter Je vais les mettre là Regardez comme elles sont belles Je vous montre Je sais pas si ça irait bien Avec mon survêt Vous pensez que je peux porter Ce genre de chaussures Avec des survêtres Il y a des meufs Qui mettent des talons Avec des survêtres Moi je sais pas trop Je sais pas trop si j'oserais Faut oser Peut-être que je vais oser Parce qu'avec ma tenue d'aujourd'hui J'avais prévu de mettre ces chaussures là Si je sors d'ailleurs Parce que je sais pas Si je vais sortir Mais bon J'avais prévu de mettre ces chaussures là Aujourd'hui Donc avec cette tenue Je sais pas trop On verra Je verrai plus tard Après J'ai le dernier article De la catégorie mode C'est sous sac à main Depuis que je l'ai acheté les filles Je l'ai pas lâché J'ai rien mis d'autre J'ai pas mis d'autre sac à main Depuis que j'ai lâché ce sac à main Je ne lâche plus Il est trop beau Bleu pastel comme ça J'ai lâché sur la sauce Il est trop trop beau J'utilise jamais cette lanière là Je l'utilise jamais Mais sinon on peut le porter comme ça aussi Moi je l'attrape comme ça Je laisse ça pendre Je trouve ça joli Et la couleur est trop belle La forme elle est trop belle J'utilise plus aucun autre sac à main Que celui là Depuis tout le mois de mai J'avais ce sac à main en droit A l'épaule Tout le long du mois Donc voilà On a fini pour mes favoris On va passer aux flops les filles Les filles ou les garçons d'ailleurs Je fais de la discrimination sexuelle moi Sur ma chaîne Ça craint Ça craint Du coup mes flops On va commencer par ce truc Vous allez me dire comment ça c'est un flop Alors qu'il en reste presque plus Mais c'est parce que ma mère Elle l'utilise avec moi Et je l'ai utilisé pendant longtemps Et je m'en rendais compte En fait je vous explique C'est un savon pour le visage C'est un gel nettoyant purifiant De chez Yves Rocher Le cébo végétal Je l'ai longtemps utilisé Sans m'en rendre compte Mais il me donnait des boutons Je sais pas si c'est que moi Ou si c'est quelque chose Je pense que c'est parce que je suis allergique au pollen Mais les produits Yves Rocher Ils sont très naturels Ils sont faits avec des plantes Ils ont une composition assez naturelle Du coup moi quand j'utilise des produits Yves Rocher Ça me fait des boutons Parce que je suis allergique au pollen Je suis allergique aussi aux fruits Qui sont pas bien lavés Et tout Même les fruits des fois Ça me gratte la gorge Ça me gratte les oreilles Et tout quand je m'en mange Du coup j'ai des allergies au pollen Comme ça aux plantes Et ce gel purifiant Ce gel nettoyant Il m'a donné des boutons Il m'a donné des boutons Du coup j'avais plein de boutons Sur le front Sur les joues Et j'utilisais ça Et j'ai dit mais d'où ils viennent tous ces boutons Et quand je me suis rendu compte Que j'avais utilisé ça Et que c'était la seule chose Que j'avais changé dans ma routine soin Dans ma routine skin care J'ai arrêté de l'utiliser Et tous les boutons ils sont partis J'avais plus de boutons Quand j'ai arrêté de l'utiliser Du coup c'est un gros fail C'est un gros flop Le sebo végétal de chez Yves Rocher Nul, 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 nul Nul Qui me donne des boutons Après J'ai fait une vidéo Qui a cartonné Qui a fait presque 2000 vues Sur Youtube Sur cet autobronzant De chez L'Oréal Du coup c'est un autobronzant Sérum fabuleux Sublime bronze De chez L'Oréal J'aime pas cet autobronzant Moi je voulais quelque chose De beau De quelque chose Qui soit efficace Qui me fasse bronzer Qui me fasse prendre des couleurs Rapidement En fait il est trop trop léger Pour moi Il y en a peut-être Qui vont aimer Je me rappelle qu'il y avait Une femme qui m'avait laissé un commentaire Une fille qui m'avait laissé un commentaire Sur ma vidéo En me disant Qu'elle allait l'utiliser Pour son visage Et qu'elle en était très satisfaite Plutôt satisfaite Mais moi C'est pas ce qu'il me fallait Moi je voulais quelque chose De plus De moins léger De moins subtil Mais ça c'est très subtil Comme effet En plus je l'ai utilisé sur 3 jours Pour avoir l'effet que je voulais Et encore à la fin des 3 jours C'était même pas l'effet que je voulais Que j'avais C'est un truc trop léger Que j'ai eu comme résultat Du coup voilà C'est dans mes flops C'est dommage C'est tout ça de gaspillé Il y a un gros flacon Il est encore tout neuf Je sais pas si je vais l'en utiliser Je pense pas J'aime pas trop ce que ça fait Comme effet Je préfère Je préférerais avoir un autre autobronzant Qui marque plus le bronzage Et tout Donc voilà Après pour les flops J'ai un fond de teint Le fresher skin De chez Rimmel Ce fond de teint Il s'applique ni à l'éponge Ni au pinceau En fait il faut le mettre au doigt J'ai capté ce délire Ce fond de teint Il faut l'appliquer au doigt Et ça me dérange Moi comme moi J'aime bien appliquer mon fond de teint A l'éponge ou au pinceau Au beauty blender ou au pinceau Mais ce fond de teint Quand tu l'appliques au beauty blender Ou au pinceau Ça fait des grumeaux Ça fait des taches Des marques Impossible de l'appliquer Avec autre chose Qu'avec les doigts Avec les doigts Ça rentre bien Ça va bien Ça va bien lisser la matière Du coup ça va pas faire de tâche Mais impossible de l'appliquer Avec autre chose que les doigts Du coup ça a un fail pour moi Un flop J'aime pas Après J'ai un produit de chez Fenty Le flyner C'est un eyeliner Je l'utilisais beaucoup Je l'aimais beaucoup Il était très bien Mais vous allez me dire Mais pourquoi Tu l'as mis dans tes flops alors Mais J'ai arrêté de l'utiliser 10 jours Au bout de 10 jours Il a séché Dès que j'ai arrêté Même pas 10 jours Une semaine J'ai arrêté de l'utiliser Pendant une semaine Il a séché Il a vite séché Je l'ai utilisé 10 jours Deux semaines 15 jours maximum Je l'ai utilisé Puis il a séché Mais il était très super bien au début Mais après Il a trop séché Il est inutilisable Inutilisable Complètement inutilisable Du coup C'est un flop Nul En plus il n'est pas donné Ce liner Après Dans mon catégorie flop J'ai aussi le Light Reflecting Concealer De chez Barry M Que j'ai acheté sur Asos C'est un concealer Un anti-cerne Il n'est pas du tout couvrant Il n'est pas beau Il n'est pas beau J'aime pas J'aime pas C'est dans mes flops Pareil Après Dans mes flops J'ai reçu Vous allez me dire T'aurais pu t'en douter Que c'était un flop ça Mais c'est de la marque Landbis J'ai reçu comme cadeau Sur Wish Sur le site Wish J'ai reçu ça comme cadeau Un liner Bah comment vous dire Je l'ai essayé Dès que je l'ai reçu Voilà bah voilà C'est asséché Il marque pas Vous vous rendez compte A quel point J'appuie et tout Pour rien du tout Vous voyez du liner Y'a rien du tout N'importe quoi C'est n'importe quoi ce truc C'est n'importe quoi C'est un liner de chez Wish Wish N'achetez pas du maquillage Je le suis Parce que c'est n'importe quoi Et enfin Dernier produit De mes flops Du mois de mai C'est ce tapilateur Ce rasoir Électronique Qui marche avec des piles Après il marche pas là Normalement quand je l'allume Bah il marche même plus Il marche même plus Déjà que c'était bidon Alors si en plus il se casse Au bout de deux semaines Ah Il remarche C'est un rasoir électronique Pour raser les poils Mais comment je peux vous dire En fait j'ai fait ma moussage avec Comment je pourrais vous expliquer Que, que, que Là je sais pas si vous voyez Mais ça a repoussé en noir Je pensais que c'était Un épilateur électronique Du coup je l'ai utilisé pour mon visage Après je l'ai utilisé pour mes bras aussi Les bras ça va encore Mais pour ma moustache Ça a repoussé super en noir Je suis dégoûtée Faut que je l'épile ma moustache Moi qui voulais trouver une solution Pour m'épiler la moustache facilement Sans douleur et tout J'étais contente Mais ça ça sert à rien Pour faire une jambe avec ça Il faut une heure C'est relou Et ça ça me sert à rien Je l'ai acheté 20 euros A Carrefour C'est le Flawless Il s'appelle Flawless Épilateur électronique Ils disent que c'est un épilateur Sur la boîte Mais c'est un rasoir Du coup je me suis faite à voir Voilà Un flop Donc voilà On a fini la vidéo Mes chouchous d'amour J'espère que ça n'a pas été trop long J'espère que ça ne vous a pas trop saoulé J'espère que j'ai pas trop bégayé On va y arriver Je vous fais plein de bisous N'hésitez pas à vous abonner Ça me fera super plaisir Et moi je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao ciao Sous-titrage ST' 501